Quelles sont les indications du cariotype ? Âge maternel avancé, je vais vous donner les indications en Tunisie et je vous dirai un mot sur les indications qui devraient être. Parce qu'en Tunisie, nous avons un problème du dosage des marqueurs séries. Nous n'avons pas encore des laboratoires qui font les marqueurs séries partout. Donc, le style a la chance d'avoir un laboratoire qui fait maintenant les marqueurs séries régulièrement. Pas encore, plus sous série, plus faite, mais on continue donc à suivre les indications des années 90. En Tunisie, aujourd'hui, les indications sont les suivantes. Âge maternel avancé, 36 ans. 36 ans et plus. Pourquoi 36 ans ? Pourquoi pas 34 ? Parce que 36 ans, le risque d'avoir la trisomique est égal à 1 sur 250. Le risque à 36 ans est égal à 1 sur 250. Et c'est le risque retenu pour faire le dénostic prénatal. À chaque fois que le risque dépasse 1 sur 250, on fait un dénostic prénatal. Alors, quelles sont les situations où le risque dépasse 1 sur 250 ? Donc, A, 36 ans. Deuxième indication, les signes d'appel échographiques. Clarté éducale, justement, c'est un signe d'appel échographique. C'est un signe d'appel échographique. Mais la clarté éducale, à elle seule, n'est pas une indication. Je vais vous donner après les indications, les vraies, les bonnes indications, selon l'international. Mais en Tunisie, on continue à faire le cariotype pour l'âge maternel à partir de 36 ans. Les signes d'appel échographiques. Antécédent, pas antécédent. Un parent qui a une anomalie chromosomique. La clarté éducale, quand elle est élevée au premier trimestre, au premier trimestre, c'est une indication. Quand elle est combinée, on est combinée à l'âge maternel et au début de test sérologique. Elle y a la démarche moderne. La clarté éducale, à elle seule, n'est pas un signe d'appel échographique. Je pense que c'est, bon, 2 ou 3 millimètres, je crois que c'est plutôt 2 millimètres. 3 millimètres, je crois que c'est plutôt 3 millimètres. 3 millimètres, je crois que c'est plutôt 3 millimètres. C'est plutôt égal. C'est égal. A 3 millimètres. D'accord. On reçoit des cartes éducales inférieures, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit. C'est égal. C'est égal. Donc, mais ça c'est ainsi qu'ils appellent échographiques. Donc, troisième indication, un des parents qui a une anomalie chlorosophique. Quatrième indication, le type de test sérologique. Alors, le type de test sérologique, c'est quoi? C'est le dosage dans le sang, dans le sang maternel bien sûr, de trois marqueurs. La bêta-ACG, l'alpha-photoprotéine et le scliol. Et puis, on calcule un score. Le score est calculé en fonction des valeurs de ces trois marqueurs, de l'âge de la grossesse et de l'âge matérielle. Si le score est supérieur à 1 sur 250, c'est une indication de diagnostic prédatale. Le score, c'est 1 sur 250. Alors, il y a les quatre indications classiques que nous avons utilisées depuis qu'on a commencé à faire le diagnostic prédatale. Et qu'on continue à utiliser comme ça en Tunisie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de laboratoires qui font systématiquement le triple test. Si on avait des laboratoires qui font systématiquement le triple test, les indications vont changer. Les indications sur le radio. Les signes d'appel échographique, ça reste une indication. Alors, c'est dans l'air, hein? Le score. Alors, le score, il est calculé en fonction de quoi? En fonction de l'âge, le triple test et la clarité d'état. Donc, il y a pratiquement deux indications. Mais ça, ce n'est pas fait pour toutes les femmes. Est-ce que toutes les femmes font une échographie? Non. Est-ce que toutes les femmes font le triple test? Non. En Europe, toutes les femmes font une échographie du premier et du deuxième primaire. Et toutes les femmes font leur triple test. Même si elles sont jeunes, on a le triple test en Tunisie, on le réserve aux femmes jeunes. Demandeuses. 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 Donc, qui me rend en moins à 25 ans? Elle est enceinte. Pour le qu'on a, je viens faire le triple test. Pour le rendre. Dans le triple test, s'il est supérieur à 1,250, on fait 1,230. D'accord. Mais on ne le fait pas systématiquement. Dans les pays développés, on le fait systématiquement. C'est le dépistage. C'est le dépistage. On a le dépistage. On a le dépistage. On a le dégustique. C'est le dégustiquement natal. On a le dépistage. Alors la cinquième indication qui est une indication relative, c'est le diagnostic de sexe. Alors si vous allez savoir le sexe du bébé, mais ce n'est pas pour s'abuser, ce n'est pas parce que le couple a cinq filles, il veut voir si c'est une fille ou un garçon, si c'est un garçon, il va le garder, si c'est une fille, il va en faire. Ça, on n'a jamais accepté et on n'acceptera jamais de le faire, même si nous avons eu beaucoup de demandes de le faire. Comme nous faisons le calétype, c'est le trofoblade, vous savez le trofoblade c'est neuf semaines, on est encore au deuxième mois, donc l'interruption de la grossesse est encore selon la loi et aussi comme IVG. Donc les femmes, bien peu, ont envie de savoir quel est le sexe de leur bébé avant le troisième mois pour arrêter éventuellement une grossesse, si c'est un garçon ou bien si c'est une fille en fonction de la convenance. Mais ça, on n'a jamais accepté, je ne l'ai jamais accepté depuis le premier jour. Et même des collègues qui sont venus, des médecins, qui sont venus, vouloir faire ce type d'examen, qui a un couple qui a cinq filles, il ne veut pas avoir une sixième, il veut voir si c'est un garçon ou une fille, si c'est un garçon, il le laisse évoluer, si c'est une fille, il arrête la grossesse. Ça, on n'a jamais accepté ça, de toute façon, on n'acceptera jamais, éthiquement, c'est inconnue, c'est plus qu'inconnue. Voilà. Celui qui est venu me dire j'ai cinq filles et j'ai envie d'avoir un garçon, je lui dis, c'est mieux d'avoir une sixième fille. Voilà. Donc il est parti avec sa grossesse, je pense qu'il l'a gardée comme elle, sans faire de qualité de rien du tout. Alors par contre, le diagnostic de sexe est médicalement important dans les maladies de la X. Je vous ai dit qu'il y a des maladies de la X que je vois que chez les garçons. Si vous trouvez une fille, elle est saine, si c'est un garçon, il y a un risque d'un demi d'être malade. Alors ça, on l'a fait à un certain moment pour la myopathie du Duchenne. Ça, c'est grave la myopathie du Duchenne. Donc, un couple qui a déjà un enfant qui a eu la myopathie du Duchenne, il n'a pas envie d'avoir un deuxième. Il fait le diagnostic prénateur. Mais avant de connaître le gène de la myopathie du Duchenne, qui a été connu dans les années 90 à Strasbourg. En France, vous savez, c'est ce modèle qui a trouvé le gène sur le ballon du Duchenne X. Et ce gène, maintenant, il est diagnostiqué par biologie moléculaire. Avant, on ne savait pas le faire. On ne connaissait même pas le gène. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? On fait du cahiotique. Si c'est un garçon, on arrête la grossesse. Si c'est une fille, on laisse évoluer la grossesse. D'accord ? Même si on a un risque d'un demi de jeter un garçon normal. D'accord ? Donc, c'était ça. Alors, une autre indication qui se fait jusqu'aujourd'hui, c'est l'hyperplasie congénétale des sérénales. Vous connaissez l'hyperplasie congénétale des sérénales. C'est une maladie autosomique récessive. Lorsque le bébé est un garçon, il n'y a pas de risque puisqu'il secrète beaucoup de testostérone ou d'héido-épiandrostérone. Mais, comme c'est un garçon, il n'y a pas de problème de masculinisation. C'est déjà un garçon. Mais si c'est une fille, elle va secréter beaucoup d'androgènes par sa sérénale. Les androgènes sont masculinisants. Donc, elle va masculiniser ses organes génitaux et elle va naître avec une ambiguïté sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Si on trouve un bébé de sexe féminin, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher la masculinisation ? On donne des corticoïdes à la femme enceinte. On donne des corticoïdes, tout simplement, et on empêche cette masculinisation. C'est une façon très simple de prévenir l'ambiguïté sexuelle chez une fille qui a une hyperphasie comme une état de soleil. Et ça se fait aujourd'hui et c'est quelque chose de simple. Voilà, ça, c'est les indications du calais.